... Première demeure, on les a vues. Mais avant de pénétrer dans un intérieur plus profond, on va essayer ce soir de repasser tout ça pour nous faire une idée de synthèse, pour essayer de comprendre la voie des commençants, non pas comme un ruban qui se déroule avec différentes choses là, mais comme un tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une espèce de synthèse, de regard de synthèse sur ce qui a été vu déjà. Ça permettra peut-être à plusieurs de rectifier un petit détail qui n'aurait pas été compris tout de suite, ou peut-être de compléter quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Et en tout cas, surtout, et mon idée principale, ce n'est pas tellement ça, c'est de vous montrer dans la vie spirituelle une suite. Une suite, ça va enchaîner avec le deuxième âge, et précisément ce soir, on va faire le joint, là. Donc, l'itinéraire première phase, c'était les premières étapes, on les a vues, je les résume. L'itinéraire de la vie spirituelle, aussi le cheminement, se poursuit donc, en gros, en deux phases. Une première phase, celle qu'on a vue jusqu'ici, et une deuxième phase qui commencera ce soir dans nos études, là. Première phase, on l'a faite avec le secours général de Dieu. Retenez les mots, pas n'importe quoi. Le secours général de Dieu, ça veut dire un secours qui ne passe pas par les dons du Saint-Esprit. C'est la grâce, mais c'est une grâce discrète, une grâce qui ne frappe pas, qui ne bouscule pas, et qu'on ne remarque même pas. On sait que le Seigneur nous aide, on lui demande de nous aider, en fait, il nous aide, on ne s'aperçoit pas de son aide, parce qu'on fait fonctionner sa vie spirituelle dans un fonctionnement humain. On fait fonctionner humainement, humano-modo. Et on a l'impression, quand on fait sa vie spirituelle, ça c'est pour tous les bons chrétiens en ferveur, là, hein, sauf le petit nombre. La masse des chrétiens fervents, là, ce qu'on appelle les hommes dévotes, hein, c'est ça pour cette masse-là. Ils font des efforts. Puis, de temps en temps, ils pensent que ça réussit, d'autres fois, ils pensent que ça ne réussit pas. Ils font des efforts pour la patience, ils ont des bons petits bouts. Puis, des fois, ils attrapent un petit carrefour, la patience n'est pas facile. Et, semblablement, pour les autres vertus, ils vous ont des bourrés de tentations, de temps en temps, « Ah, ben, débattez-vous plus, puisque vous êtes tentés plus. » C'est ça. La vie est telle qu'on la prêche habituellement, puis telle que la plupart la vivent. Plus tard, il y aura du spirituel, on commencera ce soir, là, hein. Mais c'est ça, l'affaire. Alors, le secours du Seigneur, c'est pas un secours spectaculaire. C'est une grâce qui glisse à travers votre bonne volonté. Et que vous ne voyez pas. Et quand on veut conduire quelqu'un dans la vie, on dit, « Faites-donc les efforts voulus. Allez-y donc. Mettez-vous-y. Mettez la main à la charrue. » Et, voyez-vous, c'est actif. C'est quelque chose d'actif. Puis, tant que Saint-Esprit n'a pas manifesté sa présence d'une façon particulière, il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, ne plaignons-nous pas. C'est ça, le commencement de la vie, la voie des commençants. Il y en a qui aiment ça tellement qu'ils restent 60 ans dedans. Il faudrait quand même, là, arriver un jour à comprendre que ça, c'est une phase de commençant et que pour aller plus loin, il faudrait provoquer la venue du Saint-Esprit dans nos âmes et puis surtout nous disposer à l'obéissance, à la disponibilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Donc, la première phase, ne plaignez-vous pas, on l'a finie. Secours général de Dieu. La deuxième phase, qu'on va commencer ce soir avec la fin du cours 33, on la passe, celle-là, avec le secours particulier du Saint-Esprit. Et vous remarquez que vis-à-vis des deux mots, j'ai marqué d'abord le mot vertu, effort de vertu, hein, activité de vertu pour le premier âge. Et dans la deuxième phase, du deuxième et troisième âge, c'est activité des dons du Saint-Esprit avec disponibilité du côté de l'âme, ou passivité. Sur la première phase, celle qu'on a vue, Sainte Thérèse, dans son livre du château, c'est pas marqué ici, mais c'est dans le livre du château. Elle est brève. Sur 200 pages, plutôt sur 250 pages, elle n'a que 50 pages sur les trois premières demeures. Pourquoi est-ce qu'elle est si brève là, puis si abondante plus loin? On peut dire pour trois raisons. Une brièveté due aux nombreux livres sur le même sujet. Sur ce qu'on a vu maintenant, là, puis gâtez-vous bien, là. On a vu des choses que vous auriez pu lire ailleurs. Des choses qui se prêchent un peu partout. Évidemment, dans les cours, on les a ramassées un peu, hein? On a ramassé ça pour que ça ne traîne pas trop, par exemple, sur la méditation, la lecture méditée, différentes manières de prier. On a ramassé ça un peu. Mais, enfin, c'est des choses qui se prêchent et dont on trouve le contenu dans d'autres livres. Alors, Sainte Thérèse le savait. Elle disait, il y a d'autres livres. J'en mettrais moins non, ici. Deuxième raison, les suppléances de la règle. Car elle avait écrit une règle et son livre était écrit d'abord, principalement pour les sœurs de ces communautés. Les sœurs carmélites. Et elle se disait, Thérèse, c'est pas nécessaire d'en mettre si long parce que dans la règle, il y en a pas mal. Et en passant, là, les règles de communauté, là, imaginez-vous pas que c'est de la haute, haute, haute spiritualité. C'est une chose fondamentale. Une base. Autrement, ça ne serait pas vivable. La plupart des religieux et religieuses qui entreraient en communauté ne seraient pas capables de le vivre si on demandait dans la règle les choses de la plus haute perfection. On met des choses qui sont simples, mais qu'il va falloir pratiquer avec beaucoup de générosité, donc beaucoup de pratiques, mais peu de doctrines pour commencer. Mais par ailleurs, les règles de communauté laissent des ouvertures vers les hauteurs. Par exemple, on dira, dans notre communauté, on a tant d'heures de silence matériel. On ne peut pas se parler pendant ces heures-là. On a tant de journées de retraite. On ne peut pas se rencontrer pendant ce temps-là. Ça, c'est une règle que tout le monde peut faire. Mais il y a autre chose que tout le monde ne fait pas. C'est marqué dans les règles, par exemple, dans plusieurs règles de communauté, nos religieux, nos religieuses, viseront à en arriver à un silence continuel et à un recueillement continuel. Mais quand même qu'on entrera au novicien et qu'on voudra être obéissant, on ne sera pas capable de faire ça du premier coup. Alors, la règle ne bouge pas les avenues de la perfection, mais elle ne prescrit pas, elle n'oblige pas à vivre la perfection parce qu'elle admet des gens qui ne sont pas parfaits. Ils se perfectionneront. D'abord, avec les moyens qui sont là dans la règle, les moyens matériels, et puis ensuite, s'ils prennent vraiment l'esprit de la règle, les mots qui sont des soupapes vers le haut, ces mots-là, ils pourront y trouver des directives pour monter beaucoup plus haut. C'est certain que dans les règles de communauté, quand on voyait vivre Saint-Gérard-Magelland, par exemple, bien, c'était comme les autres. Un petit frère obéissant, mais les autres aussi étaient obéissants. Bien sûr. C'est un bon sacristain, il y en a eu d'autres bons sacristains. Puis, ils étaient comme d'autres. Ça, c'était très, très, très ordinaire. Ils suivaient la règle. Mais il y avait quelque chose dans la règle, par exemple, que tout le monde ne pouvait pas atteindre autant que lui. la perfection d'obéissance, l'intention dans l'obéissance, et puis des choses de ce genre-là, puis l'humilité, puis la modestie. Alors, lui, il pratiquait ça d'une façon héroïque. Donc, la règle, c'est une base. Il n'est pas défendu d'aller plus haut. Mais ça exige pas tout de suite les plus grands hauteurs. Et Sainte-Thérèse disait, pour les voies des commençants, ils ont la règle, surtout pour les sœurs. Et une autre raison pour laquelle elle est brève, c'est parce qu'elle aime bien mieux parler des états avancés que de parler des états de commençant. Elle est bien plus à son aise quand elle parle de contemplation que quand elle parle de différentes choses d'obéissance, de règlement, et ainsi de suite. Donc, son goût, c'est vers les hauteurs. Alors, elle se lance là-dedans. Elle en profite pour mettre un bon 200 pages dans les voies plus avancées. Et dans cette partie qu'on a vue, d'ailleurs, le commencement, là, elle est remplie d'originalité. Elle est pas comme les autres écrivains. Elle est très originale. Et deux traits particuliers de son originalité, c'est qu'elle souligne l'importance d'un bon départ. Commencer tout de suite. pas de demi-conversion, conversion complète du premier coup. C'est ce qu'elle dit. Donc, bon départ et l'idéal élevé auquel on vise. Même si on est de tout petits commençants, n'ayons pas peur de viser la plus haute perfection. Ça, c'est vraiment entérésien, ça. Évidemment, la première partie de son livre sur les trois premières demeures, ça peut être complété par d'autres livres, on l'a dit, par des retraites ou encore par des cours. Des cours, ça fera pas de mal. Maintenant, on veut reprendre la première phase, là. Premier paragraphe. Première phase. Les trois premières demeures, en gros, là. Il s'agit, là, des voies actives avec le secours général de la grâce. Je viens de le dire il y a quelques minutes, hein? Le secours général avec le secours de la grâce. Des voies actives qui conduisent à l'union active, c'est-à-dire aux troisième demeures qui sont un premier degré d'union et le nom de ce degré d'union, là, c'est union active. On l'a vu dans le cours 20. Alors, ça va comporter, si vous voulez, trois demeures. Un point de départ, les premières demeures, une course ou un développement, un cheminement, deuxième demeure, et un point d'arrivée, troisième demeure. Le principal, on l'a déjà dit dans le cours huitième, le principal, c'est la course. Le principal, c'est les deuxièmes demeures. Puis, on commencera dès ce soir, pour la voie des progressants, le principal, c'est les quatrièmes demeures. Et ensuite, les sixièmes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on avance. En troisième demeure, vous avez fait un avancement. Vous avez obtenu un avancement. Correct? Mais, c'est pas là qu'on avance. C'est un résultat. C'est une station. Vous êtes arrivé à quelque chose de beau. Et puis, le train repart. On ne traîne pas en troisième demeure. Oui, quand on arrive là, on est mûr pour passer au quatrième demeure. On salue la station en passant. c'est correct. Mais rendu là, c'est bien tant mieux. Mais le train va continuer. Alors, c'est ça qui est arrivé. Premier point, c'est un point de départ. C'est la première gare à ton port. Tout le trajet, c'est bien plus long entre deux gares que les gares. Entre Québec et Montréal, il y a bien plus long de trac qu'il y en a l'autre gare. Première demeure, c'est la gare du départ. Deuxième demeure, c'est tout le cheminement des commençants. Puis, troisième demeure, c'est une grande gare devant laquelle on passe. Il arrête un petit peu pour ramasser le courrier puis on repart tout de suite. Voilà. Alors, les premières demeures, je résume vite parce qu'on les a vues. Le cours 9, une foule est là, la masse des chrétiens, malheureusement. Ce n'est pas brillant. L'état de ces deux premières demeures, ils ont d'abord la grâce sanctifiante, même si ça force un peu. Ils ont de la misère à garder, mais ils l'ont. Ils vivent en état de grâce. On a à peine sorti du péché mortel. Deuxième trait, l'anémie, un minimum de prière, presque pas de prière, et le sang de la vie, c'est la prière et le sacrement. Alors, pas de prière ou pas de sacrement ou presque pas, il n'y a pas beaucoup de sang rouge, c'est de l'anémie. Le désordre, un autre trait en première demeure. On est pris par les plaisirs, les honneurs, les prétentions, puis on ne s'occupe pas tellement des choses de Dieu. On veut bien faire quelque chose, mais très peu, et que ça dérange le moins possible. Quatrième trait, manque de lumière. Ce n'est pas du monde éclairé, qui ne savent pas grand-chose sur la religion. S'ils savent théoriquement, ils ne veulent même pas y penser. Et cinquièmement, danger de péché grave. N'ayant pas de prière, n'ayant pas de force, n'ayant pas de lumière, et ayant par contre beaucoup de tentations, eh bien, toujours en danger de tomber dans le péché grave. Le remède, c'est de fuir vers Dieu, et c'est déjà deuxième demeure. Restez pas là, restez pas là, commencez, partez avec le train. Donc, deuxième demeure. On fait ça vite, hein? Là, c'était le cours numéro 10 que nous prenons, là. 10. Au deuxième demeure, les âmes sont en marche vers Dieu. Le train a décollé. Il est parti de la gare. Et vraiment, on a un objectif. On vise quelque chose. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise Dieu. Je veux voir Dieu. Dès les deuxièmes demeures. Ces hommes-là font oraison, pas toujours avec perfection, mais en fait, ils font de la prière. C'est pas toujours l'oraison mentale. Au commencement, ils ne savent pas comment le faire, mais au moins, la différence avec première demeure, c'est que ceux-là, ils prient. Les autres priaient à peu près pas. Deuxième demeure, ça prie. des hommes qui se détachent, ils ne se détachent peut-être pas énergiquement, peut-être pas complètement, mais ils commencent tout de même à faire des sacrifices pour le Seigneur. En même temps, il y a deux choses qui rentrent dans la vie, la prière qui entre, puis les sacrifices ou le détachement. Et puis, ces hommes-là tombent, encore, assez souvent dans le péché véniel et peut-être même dans le péché mortel. Seulement, la différence, c'est qu'elles n'aiment pas le péché et elles essayent d'en sortir. Puis, elles ne vivent pas dans le péché. Puis, quand elles y tombent, elles sont tellement mal à l'aise dans le péché qu'elles en sortent tout de suite, le plus tôt possible. L'effort, donc, du cheminement, c'est une affaire d'oraison. C'est l'oraison, oraison active, bien sûr, c'est ça qui fait avancer. Chaque oraison sérieuse, c'est un pas sérieux vers le dedans. Le résultat est dans le détachement. Ou si vous voulez, faites oraison, ça va vous détacher. On avait discuté ça, c'est mieux de commencer par se détacher puis prier ensuite, vous rappelez, hein? Mais, d'après Sainte-Thérèse, c'est très clair. Il y a des écoles, des écoles ascétiques, des écoles d'assaises, surtout du passé, qui insistaient plus sur le détachement. Détachez-vous, 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 prierez après. Mais, on ne peut pas penser comme ça avec Sainte-Thérèse, hein? Puis, avec l'école, disons, Sainte-Thérèse, Saint-Alphonse, et puis d'autres aussi, là, on ne peut plus penser comme ça. Faisons oraison, c'est ça qui fait avancer et le détachement, c'est comme un résultat. Tu n'es pas capable d'aller au Seigneur puis d'aller sur l'autre sang en même temps. Si on va énergiquement vers le dedans, on va en lâcher l'autre bord. C'est évident, ça. L'oraison devient donc le centre de la vie au cours des deuxièmes demeures. Peut-être pas automatiquement tout de suite, mais au cours des deuxièmes demeures, c'est ce travail-là qui va se faire. On va s'organiser une vie dans laquelle la prière sera le centre. Et maintenant, Sainte-Thérèse insiste sur les dispositions nécessaires à ceux qui sont en deuxième demeure. Elle en donne trois. L'énergie, car ce n'est pas une œuvre facile que d'essayer de se sanctifier. Alors, ça prend beaucoup de courage. Deuxièmement, discrétion. Elle insiste parce que souvent, quand on est des jeunes convertis, on fait des exagérations. On pense que c'est bien. On a tout de suite dans l'idée les grands saints qui se sont convertis et on veut faire pareil et puis on peut se cogner la tête à quelque part. Ce n'est pas toujours très bon. Alors, Sainte-Thérèse dit discrétion, liberté d'esprit. Pas de scrupules puis pas d'exagérations non plus. Se défier d'une attention, de trop d'attention, faire tellement attention qu'on ne veut pas avoir une distraction. Il faut se défier de ça. Ce n'est pas sain, ça. Quelqu'un qui dirait « Je ne veux pas être distrait. » Non, là, une petite, là. Ce n'est pas sain vivre comme ça. Ce n'est pas de la saine orientation, ça. Du monde en vie, ça va avoir des distractions, ça. Les distractions vont arrêter quand on sera de l'autre bord. Évidemment, il ne faut pas le faire exprès. Il faut essayer de s'en débarrasser, mais il ne faut pas être tendu. Ça, c'est important. Commencer comme ça après une conversion, c'est commencer trop raide. Dans l'idéal, pas de limite. Mais dans la marche, modération. Marcher, courir, mais ne volez pas. il ne faut pas voler. Se défier de pénitence exagérée. Se défier d'un zèle trop grand pour la perfection des autres. On veut tout le monde parfait, mais ce sera mieux de se dire, médecin, guéris-toi toi-même. Commence par toi-même. En général, se défier d'efforts inutiles. La religion, c'est pas une affaire pour forcer. Pas pour ça. Soyons libres. C'est de l'amour. Soyons libres. Allons au Seigneur avec générosité, mais pas avec une espèce d'esprit d'esclavage, là. Pas ça. Des efforts inutiles, d'abord, ça donne rien, et puis ça vous autre pas mal. Ça vous fatigue. Savoir se récréer, se détendre. une troisième condition, troisième disposition de grand désir. On peut souhaiter non pas un directeur qui vous rabatte, mais plutôt un directeur qui vous assagisse. Un directeur trop raide, là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien, ça marche pas avec Sainte-Thérèse, ça. Il peut être énergique, il vous fera du bien s'il est énergique, mais il faut pas être dur. Sainte-Thérèse, elle-même, a été dirigée un moment par un prêtre qui était trop raide, puis elle lui a dit un bon petit bonjour, merci. Je voulais en trouver un autre. il pensait que parce qu'elle avait des visions qu'elle était déjà une grande sainte, puis elle la traitait comme une grande sainte, puis elle disait qu'il y a une pauvre petite soeur, simplement. Même si le Seigneur m'a fait des belles grâces, je suis pas, j'ai pas encore la sainteté qu'il pense. Puis il était mieux de l'aménager un peu. Elle s'est lamentée, elle dit, c'est trop fort, pas capable de le supporter. L'oraison doit rester mouvement de l'âme. et doit être régularisé et méthodique. Ça doit être un mouvement puissant de plus en plus, de plus en plus en deuxième demeure. Il y a énormément de différences. Nous l'avons vu dans le cours numéro 19, là, entre les deuxièmes demeures qui commencent, puis les deuxièmes demeures en plein dedans, puis vers la fin, là. Mais le mouvement vise à être un mouvement de prière puissant, soutenu, profond, méthodique. Quelles oraisons fait-on en deuxième demeure? Ce sont des oraisons actives. On n'a pas encore commencé les oraisons passives sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, une oraison active. Prières vocales, on conseille quand même que dans les prières vocales, que vous les fassiez avec un esprit intérieur et n'ont pas une routine. Pas seulement les réciter, mais vive ces prières vocales. Prières liturgiques en groupe, mais même là, on conseille de les faire d'une façon personnelle. En groupe, si vous voulez, mais soyez présents vous-même, au Seigneur, dans vos prières de groupe. Dans toutes vos prières de groupe, là. Il ne faut pas seulement se fier sur le groupe, il faut être personnel aussi. Le Seigneur aime les groupes, c'est correct. Mais un groupe aura d'autant plus de valeur que chaque personne sera davantage dans la prière. Ensuite, on fait la lecture médité. J'ai mis novice car sainte Thérèse dit, c'est bon pour commencer à méditer, ça. Il ne faut pas commencer trop raide, on commence par la lecture médité. Méditation, c'est des prières de deuxième demeure, ça. aux raisons de recueillement, on l'a vu aussi au cours 14e, c'est encore une sorte de méditation. Et souvent, dans les livres de Saint Jean de la Croix ou les écrits mystiques, vous verrez le mot méditation dans le sens large, ça veut dire tout ce paragraphe-là. Ou aux raisons discursives, ça veut dire toutes sortes de choses. Méditation stricte, les prières et les lectures méditer, réflexion, prières liturgiques, tous ensemble, dans certains livres, avec Jean de la Croix, assez souvent, ça s'appelle méditation. Quand il oppose, par exemple, la contemplation et la méditation, il dit, la contemplation, ça c'est stricte, on va commencer à voir ça le mois prochain, et puis la méditation, c'est tout le reste. Les soutiens nécessaires quand on passe aux deuxièmes demeures, c'est d'abord la lecture spirituelle qui va nous nourrir, les amitiés spirituelles sensibles qui vont nous soutenir, et la direction spirituelle qui va nous guider. En même temps, l'époque des deuxièmes demeures est une époque où on doit pratiquer l'ascèse, le cours numéro 5, une assèse, donc une mortification pour être capable de soutenir l'épreuve de la tentation et de la sécheresse. Et puis, on arrive au troisième demeure. Ça fait déjà une grosse année qu'on a passé là nous autres, hein? Ah oui. Sainte Thérèse nous dit beaucoup d'âmes même dans le monde arrivent à ce résultat des troisièmes demeures. C'est très consolant et c'est très vrai. L'expérience que j'ai depuis des années et des années dans les voies spirituelles puis dans les personnes spirituelles, on en rencontre beaucoup. Puis on en rencontre beaucoup aussi qui ne sont pas en troisième demeure parce qu'ils l'ont dépassé. Mais il y en a qui ne sont pas là, bien sûr. Donc, les troisièmes demeures c'est une affaire de résultats. Vous le disiez tantôt, première demeure c'est le point de départ, c'est la première gare sans partant. Deuxième demeure c'est tout le cheminement. Il y a des trains qui vont vite, des trains qui ne vont pas vite. Des trains qui sont toujours arrêtés. Puis des trains qui attendent le trafic chez l'autre centre puis ça tourne au lieu de continuer. Puis il y a d'autres fois ça va très vite, ça va direct. Il y a les express, les trains express directs. Alors, troisième demeure c'est un beau résultat. C'est vraiment une image de sainteté. Mais une sainteté qu'on s'est faite soi-même, qui n'a pas encore la marque du Saint-Esprit, qui paraît très bien, qui est très édifiante, mais qui est encore fragile. La sainteté des troisième demeures. Beaucoup d'âmes. Il s'agit donc d'un résultat obtenu. À l'extérieur, quand vous les voyez vivre, vous vous apercevez que leur vie est réglée. Ce sont des personnes de piété et d'œuvre, de beaux types, équilibrés et aimés. Aimez des curés. Ils savent bien les retrouver, ces gens-là, les curés. Puis, aimés des supérieurs en communauté. Ils connaissent leur monde. Puis, souvent, ils leur demandent pas mal de choses quand c'est pas un petit peu trop dévoi. Mais, les autres veulent pas grouiller. Alors, les autres sont prêts. Quant à la vie intérieure, en troisième demeure, il n'y a plus de péché. S'il y avait un péché, ça serait une exception de temps en temps. Il y a bien encore des choses moins parfaites, là, mais il n'y a pas de péché volontaire, du moins presque pas. C'est passablement disparu, ça. En général, ces hommes-là présentent un bel ensemble de perfection. L'oraison spéciale des troisièmes demeures. Là, je répète ce que j'ai dit déjà à ce propos-là. Quand on vous donne une oraison, là, pour telle demeure, là, ça veut pas dire qu'en changeant de demeure, vous la ferez plus, cette oraison-là. Dans les quatrièmes demeures, jusqu'aux sixièmes, puis même aux septièmes demeures, vous ferez toujours des prières comme les petits commençants. Des paternostères, vous en direz tout le temps de la vie. Peut-être sur votre lit de mort. Des prières du chapelet. C'est toute la vie, ça. Seulement, quand je dis prière spéciale de tel âge spirituel, là, ça veut dire une prière que les autres peuvent pas faire, ceux qui sont pas rendus, et que ceux-là peuvent faire dans les temps forts, dans les moments privilégiés. L'oraison de simplicité que je souligne ici, là, on fait pas ça toute la journée, vous savez. On va faire ça peut-être une demi-heure par jour, puis encore, il y a des fois que ça marche, des fois que ça marche pas. Puis quand ça marche pas, bien, qu'est-ce qu'on fait? On prie comme les autres. On dit son chapelet, ou bien on fait une petite méditation, ou bien on fait une lecture méditée, ou bien on va prier en groupe, une petite prière spontanée, et ainsi de suite. On fait comme les autres, quoi. seulement en troisième demeure, on est assez simplifié pour pouvoir faire l'oraison simplifiée qu'on dit ici, des simplifications, là. Simplification. Les prières vocales, moins nombreuses, on cherche pas le nombre, on cherche la perfection. aux raisons de recueillement, moins de méthode, on se contente de la présence de Jésus. Les méditations, moins de vérités successives, mais plutôt des vérités nourrissantes, de larges synthèses qui font vivre. En plus de ça, il y a simplification, ou il y a facilité de recueillement. Et puis l'oraison privilégiée, des troisièmes demeures, celles qu'on peut peut-être faire une fois ou deux par jour, il y en a qui ne sont pas capables, il y en a qui réussissent une fois ou l'autre, mais c'est quand même une oraison de troisième demeure, ça. Regarde dans le silence. Deux formes, on les a vues, simple regard, on regarde vers le Seigneur et on se laisse charmer par lui. Oraison de recueillement, on va se livrer à ce charme de la prière et sans s'apercevoir même qu'on regarde le Seigneur tranquille. Regarder ici, ça veut dire pas discourir. Ça veut dire pas méditer. Ça veut dire pas faire des phrases. Ça veut dire quelques actes très, très simples et très brefs. C'est ça que ça veut dire, regardez. Seigneur, je crois que tu es là. Alors, c'est un regard. Seigneur, je suis devant toi. C'est un regard, ça. Et le résultat, c'est que ça vous apaise. Ça vous calme. L'âme, alors, est prête pour les plus belles grâces passives. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, suite après la pause, là. Ces âmes, les troisièmes demeures, on l'a déjà dit, ont encore des défauts. Pas de péché ou presque pas de péché, mais des défauts. Les tendances mortifiées quant à l'extérieur se réfugient plus à l'intérieur. C'est plus caché, mais les défauts sont là. Et tout le monde va vous faire des compliments. Ils vont dire, « Eh, t'es saint, t'es saint, oui, mais viens pas voir en dedans, hein. C'est pas si saint que ça, pour ceux qui viennent voir en dedans, hein. Il y a encore de l'orgueil, de la sensualité, peut-être de la petite jalousie. C'est encore le pire, c'est ça qu'on avoue le moins. On va avouer qu'on est sensuel, on va avouer qu'on est orgueilleux, on va avouer qu'on est colère, on n'avouera pas qu'on est jaloux. C'est peut-être le pire de tout ça. Alors, on va faire une pause, et on verra ensuite comment s'intéresse à un autre style quand elle aborde ce qu'on va voir. Comme je vous ai dit au début, on vient de voir le passé. Dans ce dernier regard sur le passé, on va ouvrir vers le volet sur l'avenir après la pause. Bon. Alors, je vous ai dit qu'on se retourne de bord, hein? On va se retourner vers le dedans, là. Et c'est très curieux que Thérèse, qui jusque-là disait toujours « Je veux voir Dieu », plus ça va aller vers la fin de sa vie, plus elle va dire maintenant « Je suis fille de l'Église ». Partie pour voir Dieu, aurait-elle renoncé au but devenu impossible terrible de son héroïque aventure. Non. Son idéal, elle s'en approche toujours. Elle le voit de plus en plus beau. Elle verra bientôt Dieu dans la vision intellectuelle de la Trinité. Mais, elle ne l'atteindra qu'après avoir découvert l'Église et tout sacrifié à l'Église. Elle s'en va vers Dieu, c'est comme si Dieu disait « Fais ta part dans l'Église. Après, tu verras. » Sa vie, donc ça, c'est son idéal. Et sa vie, je vais vous expliquer justement son idéal à travers sa vie. Ceux qui ont lu sa vie ou qui peuvent le lire, vous verrez, vous avez vu, vous verrez comment ça s'enchaînait, les deux. Donc, l'idéal pour voir Dieu est le travail dans l'Église. Ça joue comme ça. Donc, sa vie, la vie qu'elle a vécue, est identique à sa doctrine. Pour voir Dieu, on trouvait qu'elle ne le voyait pas assez dans le couvent de l'incarnation. On ne voit pas assez de Dieu, il y a trop de paroirs, il y a trop d'histoires, il n'y a pas assez de silence. Je veux voir Dieu plus que ça. Elle fonde le monastère de Saint Joseph. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous le dire. Là, dans ce couvent qu'elle fonde pour voir Dieu plus qu'avant, elle découvre son appartenance à l'Église. Tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle est fille de l'Église. L'Église elle-même découvre l'Église. Elle découvre le Christ total. Vous savez, c'est facile de dire, moi, je veux me sanctifier. Mais c'est autre chose quand un jour on se dit, j'appartiens à l'Église, je suis un membre de l'Église et il faut que je fasse quelque chose dans l'Église. et c'est comme si le Seigneur disait, fais-le et tu verras mieux après. Alors, voyez sa vie là, toujours avide de voir Dieu, elle sacrifie tout pour l'Église, même sa tranquillité, même son œuvre de contemplation. On va moins contempler, mais on va travailler pour l'Église. Et remarquez, c'est dans le monastère qu'elle a fui pour voir Dieu. Monastère de l'incarnation, c'est là qu'elle le voit enfin. Elle disait, à l'incarnation, je ne vois pas Dieu assez. Je veux voir Dieu. Elle va à Saint-Joseph en disant, là, on va voir Dieu comme il faut dans la contemplation plus haute. C'est l'Église qu'elle trouve. On la force à revenir au couvent de l'incarnation malgré elle. et c'est là qu'elle va voir Dieu dans la vision de la Trinité. Vous savez, cette histoire-là, c'est terrible, ça. Ce sont les autorités qui ont dit ça ne marchera pas à l'incarnation tant que la mère Thérèse ne reviendra pas pour mettre de l'ordre là-dedans. Il y avait de la grosse chicane dans le monastère. On a dit pour que ça marche, il va falloir aller chercher Sœur Thérèse, la ramener là pour brasser cette communauté-là et la mettre sur le thon. Les Sœurs n'en voulaient pas du tout. Ils n'en voulaient pas du tout. Quand même on y a barré les portes, tu ne viendras pas. Tu es une traite. Tu nous as abandonnés pour aller faire ton petit couvert là-bas puis tu vas venir nous gouverner ici jamais, jamais. Puis on a bloqué les portes pour ne pas qu'elles passent. Alors quelqu'un l'a fait passer par une petite porte de service, une petite porte dans une grande porte, un petit coin. puis première nouvelle, elle arrive dans la salle du chapitre. Elle arrive, ça s'est battu, ça s'est arraché les capines. Tout une affaire tellement que le lendemain, pas une sœur a voulu aller communier. Ils ont dit, on s'est trop chicané, ça n'a pas de bon sens de communier. Il n'y en a qu'une qui est allée communier puis c'est Thérèse. Puis ils ont dit, elle est bonne celle-là. Non, elle est bonne celle-là. Alors Thérèse, quand elle a vu qu'on la recevait mal, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a pris une statue de la Sainte Vierge. elle est allée la planter dans la salle de mère supérieure. Elle a dit, je ne serai pas votre supérieure, c'est elle votre supérieure. Puis moi, je vais prendre la salle de mère assistante, de l'autre côté de l'allée. Puis là, ils l'ont tellement aimée, alors ça a fait dur au commencement, mais ils l'ont tellement aimée que plusieurs, eh bien, on avait demandé qu'elle sorte de là, l'envoyer ailleurs, toute une histoire. Puis là, les soeurs ne voulaient plus qu'elle parte. Puis on a dit, ceux qui vont, celles qui vont voter pour elle vont être excommuniés. Bien, il y en a 54 qui ont voté pour elle. Tant pis s'ils vont être excommuniés. On verra après. Je voulais absolument l'avoir comme supérieure ensuite. Mais vous voyez cette histoire-là. Je n'ai pas assez le bon Dieu, mais on va m'organiser un petit couvent tranquille, puis là, on va le trouver le bon Dieu. Il y avait quelques petites sœurs là, hein? Elle arrive là, dans sa prière, le Seigneur lui dit, c'est pas ça, c'est l'Église. T'as pas compris ce que c'est que l'Église. Faut que tu travailles pour l'Église. Puis elle commence à travailler pour l'Église, là. Mais un petit peu après, on la renvoie à son couvent de l'incarnation, où elle ne voyait pas Dieu assez, et c'est là qu'elle va le trouver, dans la vision de la Trinité, septième demeure. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Donc, c'est dans le monastère qu'elle a fui pour voir Dieu, le monastère de l'incarnation, que c'est là qu'elle le voit enfin, c'est-à-dire dans le mariage spirituel. Dans ce mariage spirituel, maintenant, elle n'est pas invitée à jouir de la possession de Dieu, elle est appelée à travailler pour l'Église. Le Seigneur lui dit dans le jour du mariage spirituel, « Désormais, comme une épouse, tu vas t'occuper du soin de ma maison, mon Église. » Sa mort devrait la libérer du travail et la jeter dans la vision béatifique. Enfin, on va voir Dieu, mais c'est à ce moment qu'elle reçoit plutôt un nom nouveau, elle dit, « Je meurs contente, je suis fille de l'Église. » Son dernier mot. Elle commence sa vie spirituelle en disant, « Je veux voir Dieu » et elle va mourir après toute cette grande montée de sainteté en disant, « Je suis fille de l'Église, j'ai travaillé pour l'Église. » Et ça, c'est une grande leçon qu'on peut trouver là. sa vocation, sa vocation est double. Elle a toujours la vocation de voir Dieu, bien sûr. C'est une contemplative. Ça, c'est son aspiration essentielle. Elle est toute entière tournée vers le Seigneur. Je suis fille de l'Église, ça va dire la qualité de son amour. Je vais aimer le Seigneur pas pour moi, mais pour son Église. C'est la qualité, plus, se donner davantage au Seigneur. Sa doctrine, ici, ça résume le cours numéro 7 sur le zèle. Sa doctrine, serait-elle une doctrine d'apostolat s'adressant à des contemplatifs ou des contemplatives, les religieuses, elle ne donne pas de méthode d'apostolat puisque ce sont des contemplatives, mais elle forme des apôtres et des apôtres de haute classe, faisant de ces contemplatives de parfaits instruments du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, toute la littérature, le ton de nos études, ça va tourner, ça va changer. on va parler maintenant de plus en plus de l'Église, de l'orientation de la piété vers l'Église, vers les œuvres d'Église, la nécessité d'avoir des saints dans l'Église, la nécessité que l'Église ait des saints pour la gouverner, la guider et surtout pour la soulever vers le Seigneur. Alors, on s'en va maintenant, donc on va commencer quelque chose là, des études qui vont nous mener vers l'union de volonté. C'est ceci. Voyez-vous, on est parti de l'union active, hein? Tout à l'heure, en troisième demeure, l'union active. On entre maintenant plus avant dans le château et on s'en va vers l'union de volonté ici, cinquième demeure. La course, donc on va voir, en commençant ce soir, c'est cette course celle-ci. Quatrième demeure conduisant à l'union de volonté. Au quatrième demeure, on y arrive là. L'âme est livrée à l'action de la sagesse d'amour. Vous vous rappelez le cours 22 sur la sagesse d'amour. Les flots de l'amour ou les infusions de l'amour. Infusion, c'est de l'eau qui descend, hein? Donc, les flots de l'amour ne sont pas livrés au hasard, mais avec sagesse et avec ordre et poursuivent un but. Le but final que Dieu vit, c'est le règne parfait de Dieu dans l'âme par la transformation d'amour et par l'édification de l'Église. Le but final, c'est ici. Amour, plutôt, union transformante et apostolat parfait. Ce sera notre dernier cours, ça, le 56e. But final, le but intermédiaire, on va faire ça à deux étapes, ce sera ici. Le but intermédiaire sera la conquête de la volonté par Dieu. Dieu veut un jour se servir de tel ou tel pour des œuvres importantes dans l'Église. Pour ça, ça lui prend des saints, il faut qu'il les transforme. Ça, c'est le but final. Mais pour les transformer, il va les transformer s'il est capable de posséder leur volonté, s'il peut réussir à saisir leur volonté. Et c'est la première chose qu'il va faire, obtenir la pleine volonté, la pleine bonne volonté des chrétiens, ici, cinquième de mort, pour ensuite être capable de les modeler à son goût, les transformer puis en faire des apôtres parfaits. De là, la vie spirituelle, ce qui nous reste à voir, va comporter deux phases. On en a vu une déjà. La première, l'activité de l'âme avec le secours général de Dieu, c'est la troisième fois qu'on le dit ce soir, là. Et puis, une deuxième phase qu'on commence ce soir sous l'action de la sagesse d'amour et non pas sous l'action de nos efforts. Première étape, ça va aller jusqu'à l'union de volonté, quatrième et cinquième demeure. Cinquième demeure, ce sera le cours 43. Deuxième étape, jusqu'à l'union transformante, ce sera les sixièmes et septièmes demeures. alors, cet esprit va commencer à jouer dans les armes et on va voir apparaître discrètement d'abord et de plus en plus fortement, on va voir, dis-je, on va voir apparaître les premières oraisons contemplatives. Vous vous rappelez le cours 28 sur la contemplation? Eh bien, là, ça c'était des notions, ça. À partir de maintenant, ça va être des réalités. Ça va commencer dans la vie, là, les contemplations. Prière. En abordant les quatrièmes demeures, sainte Thérèse demandait à Dieu lumière et science et nous aussi. C'est bon d'aborder nos cours toujours dans un esprit de prière pour que ce soit d'une part la parole de Dieu qui vous soit donnée et d'autre part l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit selon la volonté réceptive que vous en avez. Difficulté du sujet à étudier. C'est pas facile, là. C'est moins classique que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Si vous voulez, c'est moins conceptualisé à l'humain, là. C'est moins philosophique, quoi. Ça échappe à la philosophie. D'abord, difficulté. Les interventions de Dieu en général, c'est toujours difficile à analyser. Le travail de Dieu, c'est pas facile, hein? Deuxièmement, les secours particuliers de Dieu en l'âme par les dons. c'est très difficile. C'est difficile, ça aussi. Voyez-vous, par exemple, Saint-Jean-de-la-Croix donne trois signes de contemplation. On va les voir en détail bientôt, là. Cours 34 et ensuite. Et Sainte-Thérèse, elle, n'en donne qu'un signe. Puis un signe moins clair, pas trop clair. Elle dit, il y a des grâces que nous ne pouvons pas recevoir par nous-mêmes. C'est un signe pas trop clair. Tandis que les trois signes de Saint-Jean-de-la-Croix paraissent plus clairs. On verra. Alors, voyez-vous, les secours du Seigneur, le Seigneur est libre, hein? Il les donne comme il veut. Nous autres, nous pensons des choses logiquement. Le Seigneur dépense notre logique. Alors, on va distinguer dans la vie, là, l'ordre chronologique et l'ordre logique. L'ordre chronologique, ça, ça veut dire que le Seigneur n'est pas obligé de suivre nos raisonnements à nous. Puis des fois, qu'il bouscule nos notions. C'est pas toujours comme on l'aurait pensé que ça va venir. Pas toujours selon la théorie qu'on a réussi à faire. Ça, c'est l'ordre chronologique. Mais ordinairement, le Seigneur prend l'ordre logique. Parce que la logique, c'est lui qui l'a fait aussi. Hein? Alors, mais quand même, là, dans l'ordre chronologique, vous verrez des choses qui souffrent exception. Dieu est libre et enrichit l'âme comme il veut. L'esprit souffle où il veut. Assez souvent, Dieu donne une grâce mystique, peut-être une vision même très haute à une âme qui n'est pas avancée, qui n'est pas prête, qui vient à peine de se convertir, peut-être même au moment même de sa conversion. des choses très élevées en passant. Ces grâces, notez-le bien, c'est important, ces grâces, à ce moment-là, si ça vient avant qu'on soit rendu dans les quatrièmes demeures, là, ou cinquièmes, sixièmes, ne sont pas des grâces contemplatives proprement dites, mais elles sont des grâces transitoires. on n'est pas des contemplatifs pour avoir eu une contemplation une fois, on n'est pas des mystiques pour avoir eu une grâce mystique une fois, une vision, quelque chose comme ça. Tout de même, ces grâces que le Seigneur donne avant leur temps, là, elles convertissent, c'est bon. Ça arrive souvent à la conversion, ça. Puis après, on tombe gros gens comme devant. C'est comme on dit quelque part, achetez tout de suite, payerez plus tard. Donc, elle tire l'âme du péché, c'est un grand bien, elle révèle le surnaturel, ça aussi, elle découvre des horizons nouveaux, dilate l'âme, crée des besoins qui exigeront un développement de la vie spirituelle en plénitude. Quand on voit que c'est si beau que ça, on va se forcer un peu plus pour répondre à la grâce du Seigneur. Elles apportent des lumières sur l'avenir et sur la vocation, souvent. Ces premières emprises de Dieu, assez fréquentes, cette première emprise de Dieu, si vous voulez, en dehors du cadre, là, c'est toutefois extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est pas le temps, mais le Seigneur est libre de tout ça. L'ordre logique, c'est l'ordre ordinairement suivi par Dieu. est plus adapté à notre psychologie, plus normal. Dieu s'y soumet d'ordinaire et progresse dans l'âme par étapes. Ainsi, chez Sainte Thérèse, on verra recueillement infus ce soir, comme une chose qui vient avant la cuétude, qu'on verra la prochaine fois. chez Saint-Jean de la Croix, il y aura recueillement surnaturel, cuétude, puis il ajoute sécheresse contemplative ensuite. Donc, c'est comme une progression. Donc, ça laisse entendre que le Seigneur suit comme un plan, là. Et les grands maîtres suivent ce plan-là. Alors là, je prends mon thème principal, ça ne sera pas long, mais c'est un petit bijou, ça. Puis, vous en avez assez pour ce soir. C'est votre première bouchée de grâces mystiques, là. C'est très, très beau. Plusieurs le connaissent déjà par expérience sans peut-être savoir ce que c'est. Mais c'est la première fois qu'on va décrire pour vrai, là, dans nos cours, une vraie grâces mystiques. Hein? Recueillement surnaturel. Qu'on appelle aussi recueillement passif. Surnaturel, ça veut dire ça vient de Dieu. Passif, ça veut dire ça vient du Saint-Esprit et nous n'avons qu'à le recevoir. On ne le fait pas. Ou recueillement infus, un recueillement qui nous est donné à chaque fois. Ce n'est pas un charisme. Un charisme, vous l'avez pour tout le temps. Hein? Mais ceci, vous l'avez une fois. Peut-être demain, vous l'aurez encore. Souvent, vous l'avez deux, trois jours de suite. Puis peut-être, vous allez être trois ans sans le revoir. Puis peut-être, un autre temps, ça va venir. Puis il va venir un temps, vous l'aurez souvent. Mais moins fort, ou du moins, en apparence, moins fort. Alors, il y a différentes nuances là-dedans. Donc, il est différent du recueillement actif. Recueillement actif, c'est quand on se recueille, quoi. Hein? On dit, mettons-nous à la présence de Dieu et adorons-le. C'est comme si on disait, mettons de côté toutes nos préoccupations, mettons de côté nos occupations de tout à l'heure, pensons pas à ce qu'on va faire, pensons pas à ce qui a été fait, pensons pas à ci, pensons pas à ça, mettons-nous dans le Seigneur. C'est un recueillement actif, c'est un recueillement actif, C'est celui que tout le monde peut aborder. Le premier, donc actif, est une méthode excellente qui discipline les facultés, qui facilite l'oraison, qui prépare de loin à la contemplation, souvent c'est loin et loin, et qui, le principal, est en notre pouvoir. vous pouvez vous recueillir. Et on peut dire, faites effort pour vous recueillir. Vous recueillir, vous ramasser, pour être capable de prier avec tout vous-même. Ça, c'est un recueillement actif. Le deuxième que j'aborde ce soir est une pure faveur de Dieu. Et remarquez, pas comme un carré, c'est une faveur que vous avez pour vous en servir tout le temps. pure faveur chaque fois. Chaque fois, ça sera une pure faveur. Et vous ne pourrez pas le revoir par vous-même. Si vous ne leur donnez pas, vous ne l'aurez pas. Vous ne pouvez pas dire, je vais forcer, vous allez l'avoir. Impossible. Il est un effet, je le dis ici, nous n'y pouvons rien pour nos propres efforts. Il arrive comme un coup de sifflet qui ramène l'âme vers le château. Ça ne veut pas dire que vous allez entendre siffler. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Sainte-Thérèse a pris cette comparaison-là qui va très bien quand on connaît ce que c'est qu'un groupe qu'il faut ramasser tout d'un coup. par exemple, un groupe d'élèves qui joue dehors dans la cour de récréation. À un moment donné, les maîtres avant-arrivés, ils vont t'envoyer un de ses coups de sifflet. Oups! C'est comme une magie, ça. Tous les jeux arrêtent, le bruit cesse. Puis vous voyez rentrer tout ce petit monde-là en dedans. Un coup de sifflet magique qui a ramassé tout le monde. Bien, ici, le coup de sifflet, c'est Saint-Esprit qui le fait. Puis on ne l'entend pas, mais on voit bien que ça se ramasse, par exemple. On voit bien que tout se ramasse, hein? Donc, si vous voulez, il est un signe, je vais vous le décrire un peu plus tantôt. Il est un effet, un effet plutôt, de l'action de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ça dans votre âme. On dit Saint-Esprit. Un signe de sa présence, est tellement un signe de sa présence que souvent, ceux qui ne savent pas trop les mots, bien, ils diront, j'ai eu une belle grâce de présence de Dieu. Des fois, ça peut vous suivre deux, trois jours. Ça ne vous lâche pas. Vous êtes avec le bon Dieu, vous êtes dans le bon Dieu, il vous enveloppe, vous respirez ça tout le tour. Il y en a qui se couchent là-dedans, qui se relèvent là-dedans le lendemain. Vous allez travailler, vous allez manger, vous allez faire votre besoin, puis vous êtes là-dedans, quand vous nagez là-dedans. C'est très beau. L'âme, je vous décris là, qui a ça, se sent apaisé, enveloppé d'une chape de recueillement par une puissance qu'elle ignore. Je dirais, comme une cloche de verre, vous savez. un espèce de tour qui vous encercle. Vous voyez tout ce qu'il y a autour, ça ne vous dérange pas. Vous entendrez même tout ce qui va se faire autour, ça ne vous dérange pas. On va vous jouer la musique la plus insignifiante, avec des instruments pas de service qui vous cassent les oreilles, ça ne vous fait rien. les autres, qui se bouchent les oreilles, puis vous vous nagez dans le Seigneur pendant ce temps-là. Ça ne vous dérange pas du tout. Puis vous n'êtes pas capable d'avoir une distraction dans ce temps-là. Puis s'il faut vous distraire, là, pour vous demander un petit service, vous allez le faire, agacer un peu, mais vous allez le faire gentiment quand même, puis vous allez retomber dans votre affaire. Par exemple, ça vous prend à la table, ça va vous prendre partout, ça. Ça va vous prendre à la table, là, et puis l'autre vous dit, passe-moi le beurre. Vous lui passez le beurre, puis vous continuez votre accueillement. Ils ont beau faire des blagues de l'autre côté, elle ne vous dérange pas. Tranquille. De temps en temps, il me faudra peut-être vous pousser. Enfin, es-tu encore là? Ah oui, 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 je vous écoute, oui, 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 hein? Vous saisissez? Plusieurs connaissent ça, d'ailleurs. On trouve ça bon quand on l'a. L'homme se sent toute maîtrisée. On dirait vraiment, il est plus fort que moi, c'est lui qui m'a mis comme ça, Seigneur, tu m'as séduit, maîtrisé, tout aux écoutes de Dieu. Parlez, Seigneur. Votre serviteur écoute. Là, vous seriez prêt à des heures de prière si ce n'était pas votre devoir d'aller ailleurs, hein? Ça serait bien fin de se mettre en prière à ce moment-là, mais des fois, ça vous prend n'importe où, ça. Ça peut vous prendre en marchant. il y a une sœur qui a fondé l'Ordre des Rédemptoristines. Dans une vision, elle a vu le blason des Rédemptoristes, les trois monticules avec les trois croix puis l'œil de Dieu au-dessus, là, le blason, l'écusson des Rédemptoristes. Elle a vu ça dans une hostie. puis tout... Bien, savez-vous comment est-ce qu'elle l'a vue? Elle s'en allait au réfectoire pour manger. Toutes les sœurs s'en allaient en ligne pour manger puis tout à coup, elle aperçoit comme une hostie avec le blason puis elle l'a dessinée et c'est devenu l'écusson des Rédemptoristes, le signe de notre communauté. Alors, et vous, aller manger, ça ne te dérange pas. On ne peut pas faire une méditation facilement pendant son repas, hein? Mais ça, ce n'est pas une prière, c'est un climat. Ça vous ramasse, ça vous met tout proche à tout ce que le Seigneur voudra. S'il veut une prière, bien, vous comprenez que ça va bien aller, hein? Puis s'il veut d'autres choses, bien, vous gardez votre cueillement comme une enveloppe, un manteau, une chape, j'ai dit, là. Il y a du plus et du moins. Car il est produit soit par un appel très discret, soit par une emprise très forte. très discrète. Les hommes avancés, les autres ne le remarqueraient pas. Une âme avancée va le remarquer. C'est discret, mais ça ne frappe pas autant. Soit par une emprise très forte, ça va saisir. Et la plupart de nos gens qui ont connu ça dans des réunions de prière, peut-être, ou lorsqu'ils appellent, dans ce qu'ils appellent l'effusion de l'esprit, ils l'ont souvent, ces choses-là. C'est-à-dire, assez souvent, les gens l'ont. Mais la plupart, c'était très fort parce qu'on ne s'est pas accoutumé. Première fois qu'on se fait cogner comme ça par les choses de Dieu, ça cogne pour vrai. Alors, ça fait très fort. Mais si on s'accoutume, ça fait discret. Et les premières fois qu'on arrive à la porte, quand on est bien accoutumé à ces gens-là, ça fait... On se comprend de suite. Dès lors, chez les hommes neuves, que c'est ça, les hommes neuves. C'est les hommes qui ont ça pour les premières fois. Les premières manifestations, c'est le titre d'ailleurs, c'est un des titres. Première manifestation des choses du Seigneur. Chez les hommes neuves, les effets sensibles sont assez notables. On dirait, oh là là, que c'était beau, c'était beau. Chez les hommes habitués au divin, l'impression est ténue, suave, à peine perceptible. Ils entrent là-dedans comme on entrerait dans un nuage léger. Tandis que l'autre, ça fait choc. Les effets, qu'est-ce que ça va donner, ça? Souvent, votre recueillement ne sera pas suivi d'autres manifestations surnaturelles. Ça va être seulement ça que le Seigneur vous donne. Un bon après-midi, tranquille chez vous, tout à coup, vous vous l'envahissez par ça. Mais lors du souper, vous travaillez un peu comme un automate dans le bon Dieu, puis vous faites votre souper, vous organisez vos affaires comme ça, puis mon Dieu, si vous étiez capables d'aller vous asseoir pour prier. Mais ça continue, ça continue comme ça. Puis il n'y aura pas d'autre chose. Après trois quarts d'heure, des fois, c'est à peu près le temps, ça. Des fois, quelques heures, rarement, une journée ou deux, deux, trois jours, rarement. Ordinairement, c'est une petite demi-heure, trois quarts d'heure, c'est déjà pas mal. bon, alors ça ne sera pas suivi d'autre chose, ça sera ça pour cette fois-là, ben prenez-le au moins, c'est bon. Dans ce temps-là, c'est donné, soit pour calmer l'agitation intérieure, comme si le Seigneur disait, tu vas te calmer, hein? Puis, tiens-toi tranquille, Puis en même temps, qu'on est tranquillisé, on est avec lui, alors c'est très aimable, soit pour faire plus paisible une oraison active de simple regard. Je suppose, par exemple, que vous faites cette fois-là, vous êtes en oraison et que vous êtes en train de faire l'oraison de simplicité, une demi-heure, là, l'oraison de regard, comme le M. Chafanzon, là, vous faites votre oraison. Bien, si le Seigneur, en plus de ça, vous apporte le recueillement, ça va être bien plus facile, hein, de regarder vers le Seigneur tranquille. Ça ne sera pas nécessairement une contemplation, parce que vous pourriez interrompre, vous pourriez faire d'autres choses, mais ça facilite la belle oraison simple que vous voulez faire. « Le plus souvent », donc, c'est plus avancé, hein, « Le plus souvent, ce recueillement est le prélude d'une faveur plus haute que le Seigneur s'apprête à vous donner. » Par exemple, une parole divine. Une parole divine, le Seigneur va vous parler souvent avant de vous dire un mot qui vient de lui, là. il va vous recueillir. « Mon Dieu, que c'est bon ! » « Oh ! » « Que c'est calme, là, Seigneur, Seigneur ! » Puis, lave-là la parole, là. En plein cadre de silence. Lave-là. Vous repartez avec ça, vous en gardez un grand souvenir. Puis, s'il y a quelque chose à faire avec cette parole-là, bien, vous verrez à l'accomplir. Ou bien, une grâce de cuillitude. Vous allez vous mettre en oraison, puis depuis quelque temps, quatrième demeure, vous avez des grâces de contemplation. Quand vous faites oraison particulière, seul, là, il vous arrive depuis assez, quelques temps, là, d'avoir une oraison de cuillitude. Bien, si le Seigneur vous mettait dans ce recueillement-là avant de commencer votre cuillitude, vous comprenez, ça rentrerait bien en oraison, hein. Ça rentre pas mal, hein. Il illumine notre chambre. Et ensuite, après ça, après que le Seigneur vous a donné une belle grâce, le recueillement commencé avant va continuer. Il va rester là comme une trace et comme une preuve du passage de Dieu. Prenez le cas d'une parole divine. J'ai fait allusion, là. Prenez ce cas-là, hein. Sainte Thérèse nous a expliqué ça plusieurs fois dans ses livres, là. À un moment donné, elle est en oraison. Tout à coup, le beau calme du recueillement qui arrive. Seigneur, Seigneur détache une parole. Et la parole s'était, c'est pas long, une fraction de seconde, le recueillement reste. Et dans ce beau coussin, là, hein, de recueillement est venue se placer la perle de la parole divine. Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Mais comme je vous ai dit, chez les hommes plus avancés, pas mal avancés, le recueillement, il est aussi réel, mais plus discret. Ils frappent moins. Mais c'est parce qu'on est accoutumé et puis on le reconnaît tout de suite, sans que ça ait besoin de frapper. Voilà, comme vous pouvez voir, un petit bijou, hein, à travers les études qu'on a faites jusqu'à maintenant. Nous allons aborder maintenant l'oraison proprement dite des quatrièmes demeures. L'oraison de Qétude la prochaine fois. Et dans le cours suivant, on tâchera de voir la structure d'une grâce de Qétude. Qu'est-ce que le Seigneur met là-dedans pour que ça produise la Qétude. Et après, les réactions d'une personne et ça sera la question de la nuit du sens.